D'abord, le numérique permet aussi de mieux utiliser les ressources, permet de mobiliser moins de ressources pour arriver à la même valeur à la fin, permet de mobiliser moins de, par exemple, déplacements optimisés grâce à l'intelligence numérique, grâce aux outils numériques, permettent de faire moins de déplacements, moins de mobilisation des énergies carbone pour déplacer un objet A d'un objet B, d'une personne à un point A à un point B. Le numérique permet dans les organisations d'optimiser les flux. Le numérique, il permet dans les organisations d'optimiser l'utilisation des énergies. Donc le numérique, il participe beaucoup à la responsabilité environnementale. Mais ensuite, le numérique, il doit lui aussi être responsable environnementalement. Et par exemple, si on prend un exemple, celui du Bitcoin, et vous avez vu, il y a les discussions qu'il y a aujourd'hui sur le Bitcoin et sur les nouveaux modèles alternatifs, mais dont on ne connaît pas encore la force. Ou la fiabilité. Ou la fiabilité, mais tout comme on s'est posé la question sur le Bitcoin, et on se la pose encore, et sur la blockchain en général. Le modèle blockchain généralisé à tous les usages de la vie pose un problème environnemental, pose un problème d'utilisation des ressources. Donc il faut se poser les questions dans leur globalité. Merci. 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 Merci.